bonjour sacré féminin voici la petite guidance du jour on y va on est parti j'espère que tu vas bien ça peut parler à des hommes hop là elle a glissé toute seule et bien il est question de ici de changement de déplacement ça peut être de déménagement alors tu vois ce sont les argonautes qui ont qui partent pour la colchide qui prennent le large et peut-être que toi aussi les questions de prendre le large aujourd'hui en ce moment ils embarquent pour la colchide c'est les argonautes donc sont conduits par jason qui a eu la victoire sur la toison d'or qui aura la victoire sur la toison d'or et s'il est vraiment question de courage et d'énergie on t'impulse aujourd'hui tu vois avec le genévrier liseron et cartam et pourquoi pour commencer à préparer un déplacement ici et là c'est la constellation du dauphin qui va te parler de ça donc nous allons aller voir ça donc ici et bien je te parlais la toison d'or on est aussi dans le thème des commerces dans le groupe du commerce dans le thème de la toison d'or il ya des démarches de changement des préparatifs et donc au niveau affectif il est question aussi de quelque chose qui peut très vite évoluer il va y avoir là il ya un changement un petit peu comme un saut quantique il ya quelque chose qui est pas prévu du tout qui est rapide aussi et donc on peut aussi parler de nouvelles rencontres lors de voyages de déplacements ou dans ce changement ça peut être un changement de vie aussi en tout cas on te dit que les choses elles vont bouger et eh bien il part pour quelque chose d'autre il est question d'un nouveau départ aussi un également ici donc tu peux te sentir un petit peu agité mais tu peux aussi ce nerveusement tu peux aussi avec cette carte là mais ça vient de me traverser ça va me revenir oui en fait c'est l'agitation par le changement tu veux non voilà tu peux sentir un changement arrivé et là quelque part on est en train de te préparer à ce changement un changement ça demande quoi bon d'abord ça demande de s'organiser ça demande de s'adapter évidemment il te faut de l'énergie pour tout ça voilà au niveau professionnel et bien ça peut être un nouveau départ aussi dans la vie professionnelle également et au niveau matériel ça peut être une amélioration en tout cas cette carte là elle est positive évidemment si on vient un tirage à plusieurs cartes on garderait les cartes alentours aujourd'hui s'agit de cette petite guidance du jour donc courte pour toi pour te donner les énergies du moment et que ça puisse et bien peut-être te créer des déclics des prises de conscience qui vont qui vont t'aider dans ta journée ou te permettre de trouver tes propres solutions à toi bien évidemment si cette guidance résonne avec toi c'est une guidance générale pas personnelle voilà donc ici il ya vraiment un nouveau départ et quelque chose de qui est possible qui est positif pour l'avenir en quel tu peux tu peux croire on te dit que vraiment il ya des concrétisations les projets peuvent aboutir dans le domaine du commerce aussi si tu y crois si tu en as envie un hélas et c'est c'est pareil en tout cas aussi c'est que cette carte elle t'annonce aussi que ce que tu souhaitais peut-être réaliser n'est pas très loin de se réaliser ça arrive donc elle t'amène aussi quelque part à pas baisser les bras à continuer on te dit que vraiment si ce sont des projets qui amène un changement si cela le projet est bien préparé alors qu'il se réalisera il y aura la réussite sera la victoire dessus voilà évidemment ça tu peux préparer un voyage ça peut être un voyage aussi pour pour le plaisir pour la joie ça peut être tout ça aussi également donc là on va vers quelque chose de nouveau qui annonce un nouveau départ quel que soit le domaine mais tu peux aussi en avoir envie de ce nouveau départ peut-être que là tu es juste en train d'y penser et ben ce n'est pas par hasard si tu as envie de changement ce n'est pas par hasard tu es peut-être en train de te poser les questions et te dire comment est-ce que je peux voilà comment est ce que je je pourrais éventuellement mettre en place ça est ce que je peux aller vers ça si c'est juste tout nouveau si ça germe et bien cette carte elle elle te dit de continuer ton idée d'aller un petit peu plus loin la carte n n comme le navire pardon j'ai mangé des chips tout à l'heure j'aurais dû boire un coup alors il y a quelque chose de particulier avec la lettre n ici cette être celle cette lettre n elle va nous parler de spiritualité ça revient toujours à cette notion de du sens que peut-être tu donnais à ta vie aujourd'hui qui va changer de cette perception que tu avais hier pardon et qui va changer que la perception que tu avais peut-être de toi de ce que tu vis hier va changer et ce sont toutes ce sont des valeurs aussi tes valeurs peuvent changer et tu peux avoir une sensation que les choses s'effondrent et en fait cette carte elle va nous parler aussi d'un voyage intérieur d'un voyage spirituel que tu dois faire seuls afin de de faire surgir ce qui est ton plein potentiel et d'être en connexion avec ce qui est et là on te dit que ce qui va advenir pour la suite et bien que ce soit des nouvelles personnes que tu rencontres des amis de nouveaux amours et bien tout ça sert ton évolution et là tu entres dans une phase de ton évolution qui est vraiment importante avec un développement spirituel une reconnexion à toi même plus importante et donc la lettre n elle nous parle du navire qui couvre les les églises comme la nef voilà et qui a vocation de protéger en fait face au chaos face à la méchanceté face à la misère cette nef voilà donc ce qui veut dire que mais cette notion de protection aussi de te reconnecter à toi même et pendant ce voyage aussi ben tu es protégé et donc que ce voyage soit intérieur ou physique tu peux avoir confiance c'est ça donc tous les projets qui amènent un changement dans ta vie et c'est un changement on parlait de rapidité tout à l'heure quelque chose de je te parlais de saut quantique et bien se demande quand même un temps de préparation et plus tu vas préparer ce changement qui ici parle beaucoup de changement de vie voilà où ça peut être aussi autre chose vraiment un tournant dans ce que je ressens aussi que c'est qu'il peut y avoir un tournant important dans les relations dont les relations sentimentales et professionnelles dans la qui auront envie de peut-être de tourner la page et de tout balayer et hop là ça y est c'est terminé on te demande de pas faire les choses sur un coup de tête et de vraiment préparer les choses parce que cette préparation elle permettra vraiment une évolution positive voilà donc ça demande réflexion et patience quand même même si les choses peuvent t'arriver rapidement en fait à partir du moment où tu es prête ou prêt où tu prépares les choses et bien en gros l'univers va t'aider tu lui montre que c'est bon pour toi que tu es prête et l'univers va t'aider parce qu'être prêt ou prête c'est quoi c'est être c'est psychologiquement émotionnellement être prêt justement à vivre les étapes de ce changement voilà donc rome ne s'est pas fait en un jour il faut quand même ne pas se précipiter mais à partir du moment où les choses sont mises en place et préparé ça va aller très vite et peut-être que tu as déjà fait cette préparation il y a un moment et donc tu vas pouvoir tu vas récolter les fruits les fruits de cette préparation au fond de toi le neuf de carreau il te dit que justement tu es prête pour vivre quelque chose de nouveau pour vivre le bateau c'est une aventure il part à l'aventure pour vivre une nouvelle aventure qu'elle soit professionnelle ou sentimentale voilà et peut-être que tu as résisté à ce changement mais ce changement il toque à la porte il est là donc peut-être accueille le en conscience et surtout le fait d'avoir résisté ou autre ou autre quelque chose d'autre sans culpabilité voilà le mieux ici c'est que c'est de t'écouter à l'intérieur de suivre la voix de ton âme de t'écouter ton intuition et puis aussi peut-être que tu auras des conseils de proches ou de personnes à qui tu as confiance et en deuxième temps tu peux les écouter parce qu'il ya toujours besoin de conseils sur des choses pratico pratique on te dit de ne pas abandonner je reviens l'ensemble floral ici de ne pas perdre confiance surtout ça c'est très important et de encore une fois de ne te fier qu'à ton intuition voilà fait preuve de beaucoup de discernement et fie toi ton intuition à ton guide parce que tu es guidé voilà avec le temps il faut la persévérance la patience on l'a vu mais il faut vouloir aussi eh bien tu vas réussir à dépasser les obstacles qui se dressent devant toi face au projet que tu as envie de réaliser voilà et on te dit que ça en fait tu l'auras à réaliser et tu le devras cette victoire tu ne la devras qu'à toi même ça c'est une belle satisfaction ensuite derrière alors les choses peuvent ne pas se passer comme prévu ici on peut faire naufrage bien des vies évidemment et dans ce cas là tu sauras quand il faudra lâcher une voie ou quelque chose et trouver une autre direction parfois le bateau le navire il change de direction mais il est déjà parti et alors ce n'est pas grave le tout c'est que tu trouves pour toi ce qui est pour toi ce qui est bon pour toi ce qui est juste pour toi voilà mais tu feras face à ces difficultés je te l'ai dit tout à l'heure tu sauras aussi prendre ton mal en patience mais aussi prendre du recul les difficultés ça peut être aussi simplement un départ qui n'est pas facile qui voilà parce que des fois ça oblige à s'éloigner de personnes avec qui on avait des liens profonds ou simplement de quitter par exemple un lieu qu'on adore dans lequel on était ça ça peut être ça aussi ça peut être difficile de de quitter tout ça et parce que c'est une perte de repère aussi ça peut être difficile de retrouver on peut penser que ça peut dur de retrouver son équilibre mais se retrouve toujours et là on te dit que par exemple dans les liens avec des amis que tu peux avoir ou même sentimentalement que de toute façon le véritable amour et bien il ne craint pas la distance il ne craint pas l'éloignement et que petit à petit finalement on apprend à vivre avec l'absence des autres quand ils sont dans notre coeur l'absence n'en est plus une en fait et peut-être que même que l'amour à ce moment là peut grandir en fait on est en train de te dire que les véritables liens les véritables véritable amour ces liens profonds et bien ne souffrent pas l'absence et la distance est aussi il ya une notion de dépasser cette souffrance par rapport à l'absence également et que dans dans en dépassant justement cette cette souffrance en allant au delà et bien tu trouves une pépite au fond de toi tu trouves un diamant au fond de toi qui a toujours été là dont tu n'avais pas conscience et avec de nouvelles valeurs et là c'est tout un monde qui s'ouvre à toi avec d'autres possibilités et ton le sens que tu donnes à ta vie on en parlait tout à l'heure je t'en parlais tout à l'heure et bien va être différent voilà tout n'est qu'apprentissage finalement et ça t'emmène toujours vers vers le meilleur de toi même pas le meilleur de toi même vers toi pas le meilleur vers toi en fait parce que parce que ta vie elle est sacrée et parce que tu es déjà une pépite en fait ce diamant tu l'as toujours eu dans la doublure de ton manteau mais tu l'as pas vu et bien c'est vers ça que t'amène ce magnifique voyage et il ya des relations qui peuvent être quittés il ya des relations aussi que peut-être en ce moment tu vis l'absence de quelqu'un et que cette cette guidance aujourd'hui peut amener une nouvelle perception par rapport à cette absence cette absence si elle est souffrante et bien tu peux te rendre compte qu'elle t'emmène en fait vers une plus grande connaissance de toi avec une ouverture sur le monde mais peut-être que déjà une ouverture du coeur et peut-être que ça vous ça lève cette cette distance cette absence lève le voile de l'illusion et te montre qui tu es vraiment avec toutes les possibilités avec toute ta beauté toute la beauté extérieure aussi et est un sens différent que tu peux donner à ta vie alors j'ai envie du coup puisque c'est une nouvelle direction qui est en train de se prendre le changement est proche eh bien on va prendre l'oracle de la naissance puisque ça va être une nouvelle naissance mais en même temps je vais prendre aussi l'oracle des flammes jumelles parce que il est très voilà dans la guérison des blessures aussi il est très aidant donc je termine avec ces deux cartes là bon alors on va prendre celle-ci apprentissage ça s'est retourné je prends pas les autres si c'est un paquet entier hop je vais prendre apprentissage c'est marrant parce qu'en dos des dèques j'avais guérison tu vois on a demandé voilà la dernière carte du paquet c'est la guérison c'est pas un hasard on l'a déjà eu récemment les énergies elles restent toujours deux ou trois jours à ça toujours un peu près les mêmes donc forcément on peut on peut retrouver les mêmes cartes et ce qui est intéressant c'est que là on peut voir aussi vers quoi ça va et mettre mettre à soi pardon il ya et là je sais pas si tu le vois mais cet apprentissage en fait te permet de naître à toi voilà ça c'est important donc ici ça nous parle de la maternité parce que c'est l'oracle de naissance mais c'est pour tout le monde la maternité est une initiation qui vous transcende pour aller au plus profond de vous même mettre à toi même tu peux aussi te materner toi même cet apprentissage ce changement de vie te permet de naître à toi même et donc je vais te lire justement la carte de l'apprentissage l'oracle de naissance d'offil d'offélie cellier et thomas thomas piette j'espère que ça se prononce comme ça je m'excuse si j'ai mal prononcé parce que leurs textes sont juste magnifique 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 alors je suis en train de chercher chaque épreuve que vous vous offrez en collaboration avec la vie est une belle opportunité de grandir d'apprendre et d'aller plus loin dans votre chemin d'existence la maternité l'enfantement et l'accompagnement d'une âme vers sa propre réalisation personnelle sont de magnifiques apprentissages qui vous aident à grandir et avancer sur vos propres chemins et oui il ya quelque chose en gestation à chaque victoire ainsi que chaque challenge que vous traversez sont de merveilleuses opportunités de comprendre une leçon quand une épreuve survient c'est qu'une part de vous cherche à grandir sur votre chemin de vie les enfants sont de véritables miroirs qui reflètent vos plus beaux atouts ils ont aussi la capacité d'appuyer précisément sur les endroits les plus fragiles ou douloureux observer avec bienveillance ce qui est touché prenez en compte les émotions qui cherchent à s'exprimer et servez vous en pour cheminer quel que soit le changement que tu t'apprêtes à vivre voilà peut-être garde ce texte en tête est ce que je peux que le mettre ici si tu peux faire pause et réussir à le voir apprentissage j'espère que tu pourras lire tu fais pause et je vais continuer avec l'oracle des flammes gemelles de l'académie de l'édition académie du développement personnel dans une relation sentimentale justement alors indulgence qu'est-ce qu'il y aurait à regarder ressenti confiance adaptation indulgence ressenti confiance adaptation ben l'adaptation et par rapport au changement donc hop tu as faim tu as soif tu n'as plus faim tu n'as plus soif autant de choses de ressenti qui se modifie en toit d'heure en heure de jour en jour il est là le changement le lien secret il se ravive depuis le temps qu'il est en veille apprend laisse toi le temps observe toi ne te juge pas tu es et tu fais comme tu peux dans cette nouvelle vie là tiens tiens cette nouvelle nuit fait confiance il n'y a que ce chemin là qui te permettra de lâcher prise sur tout cela tu fais pause aussi je te remercie pour ton écoute je te laisse avec cette jolie carte l'apprentissage naître à soi même dans ce nouveau voyage cette nouvelle aventure tu prends le bateau et on se retrouve dans une nouvelle guidance du jour et dans d'autres guidances pour le féminin le masculin les flammes jumelles très rapidement dès que je peux les faire merci à toi